salut à tous j'espère vous allez bien alors aujourd'hui nous sommes avec gabi et sa petite 540 qui va passer au banc après donc tu as mis un petit échappement hier c'est ça j'ai fait une suppression de silencieux intermédiaire voilà donc après ça cet après midi chez le programme bateau donc avec passage au camp c'est un x drive pour ceux qui la connaissent pas et et donc on va voir là sur un petit 0 à 100 avant et tout à l'heure on fera un 0 à 100 essayez de vous expliquer au max en quoi consiste pour ceux qui connaissent pas la reprogue et sur un x drive peut-être le mec qui va nous en parler un peu plus qu'il s'est un peu plus un peu plus qu'à ce que je passe au banc pour avoir la banque à tous les banques quatre mois effectivement le monde de là bas et alors je crois qu'en mode banque le x drive se verrouille en propulsion d'accord alors c'est comme ça sur les m5 sur celle là comme c'est pas le même système x drive peut-être que c'est différent mais je pense qu'elle va rester en propulsion voilà bon mais vous allez voir tout de suite déjà le 0 à 100 avant et après on enchaînera tout à l'heure sur la reprogue à tout on 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 prennent pas en garantie mais la tranche de prix d'un mec qui te fait payer 200 de 200 250 euros une carte ou et après tu ne le revois plus jamais et un groupe comme br performance où tu payes forcément beaucoup plus cher là faut dire quand même que le mec déjà a testé la voiture avant pour voir si d'origine tout allait bien ensuite il envoie la carte ou un autre gars un ingénieur je sais pas si le mec est tout seul ou ils sont plusieurs le mec le mec travaille la cartographie de façon à sortir un maximum de puissance le plus sainement possible c'est pas le tout de sortir la puissance avec les normes les maximum constructeurs exactement en respectant les préconisations constructeurs au niveau des boîtes et tout ça parce que forcément n'importe quelle voiture on peut l'ombre à une limite fiable après la tient à la limite que j'ai c'est la limite fiable sans modifier de pièces là s'ils voulaient mettre une carte au pour sortir 1000 chevaux il peut mais je vais faire 1000 km et la voiture elle sera morte donc c'est pas l'intérêt eux ils étudient font des cartes au de façon à ce que le véhicule fonctionne correctement qui sorte un maximum de puissance sans altérer l'usure des pièces et tout ça et et ils testent tous si si un problème le mec te dit à trois fois ils ont ils ont fait trois maps différents donc c'est passé pas le mec il a fait un logiciel il a dit c'est bon tu lui mets et on se casse là le mec on a passé la voiture au banc après la première reproche et pendant qu'il était en train de faire les les papiers du premier truc l'ingénieur a renvoyé un fichier il a retravaillé le truc il s'est dit il ya peut-être ça qui ferait un petit peu mieux ils ont renvoyé le fichier et ils ont fait une troisième fois ou deux à une troisième fois je crois ils ont fait une troisième fois il me semble donc et à chaque fois le mec repasse la voiture au banc pour revoir non seulement la puissance mais aussi les courbes de puissance c'est très important pour voir s'il n'y a pas de trous s'il n'y a pas d'anomalie et en plus de ça le gars essaye la voiture sur route après donc il ya quand même un minimum de suivi là tu vois c'est pas le mec il a ajusté le truc ça prend une demi-heure là on y est depuis 14 heures donc ça fait quand même on est passé quatre bonnes heures le mec ne sait ne s'est pas arrêté et encore il est un peu pressé donc il s'est spiné mais mais je veux dire là le tarif que j'ai payé on va pas le dévoiler de façon il suffit d'aller sur le site pour voir le le tarif c'est pas c'est pas assez la brochette c'est à peu près entre 600 et 800 euros suivant le véhicule à un truc très courant genre 5 dc une quille ou un litre 5 dc ça va être 400 450 euros là bon comme la voiture est un petit peu un petit peu c'est un moteur un petit peu moins courant un petit peu plus développé et tout ça c'est c'est un petit peu plus élevé mais bon sur des gros v8 des fonds peut monter un petit peu au dessus de 1000 euros ils ont fait des cartes eau pour les bugatti chiron en 200 chevaux donc comme si avec 1500 avait passé et je crois que la carte aux c'est un truc genre 1800 euros bon après quand tu as une chiron à 4 millions bon 1800 euros tout en moins mais mais voilà c'est quand on quand il ya quand on paye ce tarif il ya quand même le suivi derrière c'est pas je suis allé voir un mec qui m'a pris 400 balles en liquide aux blagues il a fait son logiciel la voiture il m'a peut-être injecté moins de puissance mais les coupes les coupes sont pas bonnes et encore les trois quarts du temps les mecs qui passent même pas la voiture au bord mais non c'est le mec qui vient chez toi il vient de tréfouiller le truc et puis deux semaines après tu reviens parce que tu as un voyant parce qu'il ya un truc que j'ai r qui s'est mis en sécurité ou un fa parce que il ya rien toujours donc à tous ceux qui verront cette vidéo aller chez des préparateurs connus br performance notamment d'autres comme shiftec des trucs connus n'allez pas au petit garagiste du coin qui s'est lancé dans la repro il ya trois mois qui expérimente sur des voitures de clients et qui au pire ben il dit ben c'est pas grave je te rembourse la boîte et puis voir c'est pas comme ça que ça marche là il ya des ingénieurs qui travaillent c'est leur boulot ils bossent que sur ça ils font pas ça comme activité annexe la manière générale pour des voitures dans ce budget là franchement faut mieux attendre un petit peu économiser un petit peu et après s'offrir une carte au vraiment carré et puis de toute façon s'il ya un souci alors eux ils ont une garantie si tu as un problème venant de la reprogue ce qui peut arriver c'est assez très rare ça peut arriver tu as une garantie de cinq ans ensuite tu as un suivi du véhicule c'est à dire que si là je vais chez bm par exemple peu importe le constructeur et qui me remettent la carte au à zéro pour x raisons ce qu'ils avaient fait sur mon ancienne j'avais eu un problème de bougies j'ai changé les bougies chez bm ils m'ont remis la carte au à à zéro donc ma voiture était revenu d'origine et b chapelle berg performance je prends rendez vous avec eux ils m'ont je remède la voiture ils me remède la cartographie la dernière 4 cartographie que j'avais bon il repasse pas au banc parce que tu sais que la voiture est censée sortir ce qu'elle sortait avant ils te remettent ça mais tu repailles pas en fait c'est inclus c'est inclus dans le prix d'achat de base en fait tu peux revenir trois fois par an cité si un garagiste remet ta cartographie à zéro pas ou pas forcément par erreur il y en a qui te remettent à zéro juste pour réinitialiser tout et b si tu es ici la reprogue a été enlevé contre ton gré t'appelles tu prends rendez vous il te remet la carte au tu repars merci au revoir t'as pas à repayer t'as pas on faut pas avoir cette peur et puis si pareil à l'inverse si toi tu veux vendre la voiture et que la reprogue pose problème pour des gens tu peux enlever la reprogue ou la personne à qui tu as vendu la voiture peut aller chez br performance faire enlever la reprogue si ça lui convient pas et pareil c'est gratuit par contre seul truc où tu dois repayer c'est si tu l'enlèves et que deux mois après tu dis ouais finalement c'était bien avec la reprogue la parent du monde faire repayer parce que bon c'est quand même quand même du boulot de rebrancher la voiture à chaque fois de tout refaire travailler les trucs mais si c'est enlevé contre ton gré il ya aucun souci dont il ya un suivi quand même après il ya une garantie il faut savoir que pour les véhicules de plus de 200 mille kilomètres pour les véhicules de plus de 200 mille kilomètres ils font signe des charges parce que c'est risqué si ton véhicule alors là la voiture à la 115 mille kilomètres si ce qui sera ce qui arrivera sûrement je vais la garder après 200 mille kilomètres il n'y aura pas de risque parce que la voiture sera rodée avec cette reprogue elle aura fait 85 mille kilomètres avec c'est trop loin mais si la voiture à plus de 200 mille kilomètres tu n'as plus la garantie tu signes une décharge pour la garantie justement à cause à reprendre parce qu'ils savent que après 200 mille kilomètres la voiture à l'a vécu les pièces sont travaillées donc il ya un risque que la moteur casse ou pas ou pas comme tu as des voitures tu achètes une voiture neuve tu as des trucs qui pète au bout de vingt mille je vais reprogrammer une voiture qui a en parfaite santé mécanique ah oui je vais pas reprogrammer une voiture qui est rincée qui a les pièces en fait c'est sûr tu insères tu insères pas tu insères pas une une cartographie dans un vieux tds pourri cal turbo k k k k k k k 300 mille kilomètres avec des bougies qui n'ont pas été changé depuis des années là effectivement mais il faut par précaution il faut quand même il faut quand même que la voiture a été révisée avant les vidanges de boîtes des trucs comme ça c'est toujours mieux déjà pour que la voiture sorte ses chevaux parce que des fois ça peut arriver qu'elle perde un peu de chevaux s'il a l'huile n'est pas un peu vieille ou quoi et est aussi bien pour que pour que là il n'y ait pas d'incident après quoi et là par exemple tu vois il m'a préconisé 4 500 km de rouler tranquillement pour laisser le temps de la boîte de de s'adapter et pareil le temps que la voiture s'habitue à cette nouvelle puissance c'est quand même en puissance on a gagné quoi 70 chevaux on a gagné 70 chevaux de puissance et 148 tonnes mètres de coupe c'est quand même assez considérable c'est quand même les pièces apprennent et prennent cher si tu as de suite tu sors et que tu vas comme un connard c'est surtout au niveau de la gestion voilà au niveau de la gestion parce que bon le moteur il est rodé c'est sûr tu après voilà tu fais pas une reprendre quand ta voiture à la 200 km au compteur voilà il faut laisser la voiture se rôder et tout ça bon ça il ya très peu de malheureusement très peu de constructeurs qui le font maintenant chez bm chez bm ils te préconisent de tu préconis de dépasser un certain régime avant d'avoir fait la première vidange donc 5000 km et ils savent si tu as dépassé ce régime avant cette première vidange ils te font sauter la garantie donc si vous voulez faire une reprogue avec une voiture neuve ce que je vous conseille c'est de faire des tours de rocade autour de chez vous comme ça vous arrivez vite à la première échéance de vidange à 5000 km vous faites une bonne vidange comme ça la voiture elle est rodée il vérifie que tout va bien si tout va bien on part à reprendre ou pas partir comme ça en se disant la voiture elle est neuve les pièces et son oeuf ça risque rien pièce et d'offre quand même elle offre quand même prendre leur place quoi sur l'après tout à l'heure les constructeurs ils ont 16% 12 12 12 pour ça j'ai dit ça dépend des constructeurs ah oui c'était alpha chez alpha par exemple c'est 12% de marge c'est à dire que les v6 turbo par exemple du stelvio et de la julia qui sont censés faire 510 en réalité c'est plus 460 70 ce qu'ils disaient là mais il est commercialiste quand même parce que c'est dans leurs normes parce que ça rentre dans le dans le truc mais je crois que c'est chaud il me semble chez bmc un truc genre 7 8% chaque constructeur mais après c'est quand même incroyable parce que bon ok une voiture qui a dix ans qu'elle est perdue tout ça c'est notre histoire mais une voiture neuve qui est censée au moins faire 500 510 qu'elle passe au moins 500 mais là que tu es en dessous de la barre j'ai un tour à ce prix là quoi voiture qui coûte 80 90 mille euros son option évidemment il sent le malus et enfin je sais pas moi j'achète une voiture de 500 500 chevaux c'est pour avoir 500 chevaux dans ces cas là sinon je je m'oriente vers un autre modèle qui fait 450 chevaux mais qui les sortent et un bon moment mais voilà il ya plein il ya plein de petites exceptions et après voir on ira pas que dans le vieillissement des moteurs et que ça mais en gros pour vous expliquer la programmation voilà vous avez les grandes lignes et la prochaine fois si on le peut cyber performance est d'accord on ira un peu creuser le sujet avec lui nous expliquera dans les internes et qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il a le droit de faire et pas faire et les limites sur du stage 1 et stage 2 on ira on ira un petit peu après ça lui arrive d'avoir des bolides sympathiques des trucs sympas à montrer les véhicules un petit peu atypique aussi des fois des trucs qu'on voit pas tous les jours déjà s'abonner à la chaîne s'abonner à la chaîne ça vous plaît allez sur l'instagram br performance bayonne et l'auto rustino évidemment de car le sien le mec de car de comme le canard comme daffy duck duc ck c a r tout en minuscule ça c'est son c'est son insta il fait de la photo il fait de la photo il est passionné d'automobiles aussi comme nous à bientôt donc semaine prochaine donc à la vidéo elle sera sûrement la ce week-end mais la semaine qui arrive on part à albi donc avec la 6 33 de flot donc et bien à rien voir un week-end de course complète pareil vous aurez pas mal de vidéos ce qu'on a pas pu filmer la dernière fois au circuit d'albi mais vous aurez l'occasion de les voir et on vous présentera un peu le le concept du htcc ce qu'on n'avait pas vraiment eu le temps de creuser le sujet d'un enfant donc voilà mais je vous dis à plus tout le monde et puis à surtout allez vous abonner c'est important très très important et à la prochaine ciao